Namaskaram Sadhguru, j'aimerais connaître la vérité sur l'augmentation de la consommation d'alcool et de l'addiction dans ma génération, ma génération de jeunes. De très jeunes enfants, des enfants à l'école commencent à utiliser des substances comme un refuge, comme une échappatoire pour eux, et cela paraît très effrayant et dangereux. Je veux savoir pourquoi, d'après vous, les enfants font cela, et je veux savoir ce qui, d'après vous, est le meilleur moyen, le moyen le plus naturel possible, de les sortir de là. Namaskaram Nag, j'aime bien votre nom. J'ai toujours été très attaché au cobra, et si vous ne le savez pas, le venin de cobra est aussi une substance grisante si elle est utilisée d'une certaine manière. Pourquoi le besoin de s'intoxiquer est en hausse dans la société ? Il y a de nombreuses raisons. Une chose fondamentale, c'est que les gens ne se battent plus pour leur survie. Une grande partie de la société n'est plus dans la survie. Quand les gens ne sont plus en situation de survie, ils doivent trouver d'autres domaines d'intérêt et d'implication passionnés. Si cela n'a pas lieu, le besoin de plaisir et le besoin de s'intoxiquer vont naturellement augmenter dans cette dite société. C'est pour cela qu'il est très important que, même si les parents sont riches, les enfants ne devraient pas connaître la richesse jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Dans cette culture, même les rois envoyaient leurs enfants au Gurukula, où ils étudiaient avec d'autres enfants, où tout le monde vivait avec des besoins très basiques, parce que le sens nécessaire de la discipline et de l'implication et de l'engagement dans la vie doit se produire avant que la richesse n'entre dans la vie de quelqu'un. Autrement, la richesse va devenir un fardeau que vous portez sur votre tête. Et c'est ce qui arrive à cette génération. Et il y a une autre raison, c'est qu'actuellement, les deux parents travaillent beaucoup. Dès son plus jeune âge, l'enfant ne reçoit pas l'attention dont il a besoin. Donc, naturellement, diverses mauvaises habitudes sont prises. Et il n'y a pas assez d'activité physique. Quand vous ne jouissez pas de la forme physique de votre corps, alors s'intoxiquer sera la seule chose dont vous jouirez. Si vous ne jouissez pas de la vivacité et de la vitalité de votre organisme, alors s'intoxiquer devient la seule solution. Et maintenant, les drogues ne sont pas qu'intoxication, elles vont aussi leur donner une sensation de vitalité pour quelques heures. Donc, massivement, cette génération se dirige dans cette direction. Et une autre raison importante pour laquelle cette génération se dirige vers ces drogues, c'est que dans leur mental, les cieux qui leur ont été promis s'effondrent. Ils ne sont peut-être pas encore en mesure de l'exprimer très clairement, ils n'ont pas la lucidité ou le courage de le dire, mais pendant longtemps, on a géré les gens en disant que si vous vous abstenez de toutes ces choses, au ciel, tout ceci sera disponible, et en énorme quantité. Maintenant, les cieux s'effondrent, alors ils essaient de tout boire ici même. Donc il y a, comme ceci, il existe de nombreux aspects. Fondamentalement, un être humain n'a plus besoin de lutter physiquement pour sa survie. Ceci en soi augmente le besoin d'intoxication. Quelles sont les solutions ? C'est très très important. Ceux d'entre vous qui ont des enfants qui grandissent, que vous leur fassiez faire du sport, une autre activité qui les engage avec la nature, comme le trekking, l'alpinisme, la natation. Une activité intense et aussi un engagement avec la nature. L'art, la musique. Ils doivent se passionner pour quelque chose. Ils doivent apprendre à connaître les plaisirs de leur intellect, de leurs émotions, de leur conscience. Quand vous commencez à jouir des plaisirs du mental, des plaisirs de l'acuité de votre intellect, des plaisirs de l'émotion, des plaisirs de votre conscience, alors se livrer au plaisir du corps va naturellement diminuer de façon radicale. Donc il est très important que les enfants passent par une variété d'activités et d'implications et d'implications passionnées dans diverses choses. Cela réduira le besoin d'alcool et de drogue, mais nous devons comprendre ceci. Aujourd'hui, on en fait intensément la publicité. Et je suis désolé, les films en font la promotion. Partout, on le présente comme si c'était une chose sociale. À moins que vous ne buviez pas, vous ne valez rien. Les gens me demandent, « Sadhguru, vous buvez ? » Je dis, « Oui, je bois de l'eau. » Ils me regardent comme si j'étais une créature étrange, juste de l'eau. Oui, c'est la boisson la plus fantastique que vous pouvez avoir, de l'eau. Parce que ce corps est fait d'eau et pas d'alcool. 70% de ce corps est de l'eau, certainement pas de l'alcool. Mais par-dessus tout, je suis un cas différent parce que j'ai trouvé dans mon organisme comment ceci était la plus grande usine chimique. Si vous voulez de l'ivresse, vous pouvez la générer de l'intérieur. Un genre d'intoxication qui vous rend ivre et super conscient en même temps. C'est le genre d'ivresse que l'on devrait faire découvrir à nos enfants et à nos jeunes. C'est pourquoi on s'efforce d'amener la technologie du yoga dans la vie de tous. Si vous entrez dans un certain état, en vous, vous connaîtrez une ivresse qu'aucune drogue ou boisson ne pourrait jamais créer. En même temps, vous restez super conscient et cela fera des miracles pour votre santé et votre bien-être. Il est temps que nous apprenions à faire les choses d'une manière plus technologiquement améliorée. On a des moyens pour ça, pour que les gens puissent se tourner vers l'intérieur et connaître les plus grands plaisirs de la vie. Nous devons faire vivre cette expérience à nos jeunes. À moins que vous ne leur donniez une alternative, ils vont retourner vers la bouteille, ils vont retourner vers la pilule. Actuellement, pour être en bonne santé, il vous faut des produits chimiques. Pour être calme, il vous faut des produits chimiques. Pour être heureux, il vous faut des produits chimiques. Pour éprouver quoi que ce soit en vous, il vous faut une aide chimique. Donc vous devez comprendre, quand une génération utilise des produits chimiques ainsi, si 90% des gens commencent à utiliser des produits pharmaceutiques et d'autres types de produits chimiques quotidiennement, la prochaine génération que nous produisons sera à bien des égards moindre par rapport à ce que nous sommes. C'est un crime contre l'humanité. Nous devrions tous prendre conscience de ce fait et faire ce qui est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada